Et bonjour Youtube, comment ça va aujourd'hui ? A la fin de cette vidéo, je vous présenterai un objet que vous pourrez gagner grâce à un jeu concours. Alors pour pouvoir le gagner, il suffit de cliquer sur le lien en bas, de répondre à la question. Et le gagnant sera tiré au sort, évidemment. Je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais personnellement j'adore les gadgets. Mais je trouve ça trop cher. Non mais oui, on peut trouver des super gadgets à moins de 10 euros. Donc voici la vidéo spéciale top 4 des gadgets high-tech à moins de 10 euros. Alors voici le premier objet, c'est une ampoule. Alors c'est une ampoule spéciale, évidemment, sinon je ne vous la montrerai pas. C'est de la marque Sunpion, elle coûte 8,99 euros et elle change de couleur. C'est aussi une ampoule écolo, elle est Energy Saving. Donc on va voir directement comment ça marche. Nous avons la petite télécommande pour changer les couleurs et la bête. Une ampoule de type ampoule, c'est-à-dire classique. Avec ces deux choses, on peut créer une ampoule. Pour cela, il vous faut une lampe. Voilà. Bon ben moi je l'ai prise un peu grosse pour ma lampe. Et évidemment, il fallait que je me trompe dans ma commande. Alors il y a un bouton On-Off. On. On peut mettre du bleu. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors ensuite, le deuxième objet que je vais vous montrer, c'est ce petit truc. Qu'est-ce que c'est ? C'est un ventilateur USB qui fait apparaître un message quand il tourne. C'est parti pour le test ! Donc alors, pour ce petit ventilateur, on a un câble pour programmer le message. Et nous avons le petit câble qui va servir à brancher le ventilateur à notre ordinateur. Il y a aussi le petit CD. Bon ben, il faut un ordinateur qui puisse faire les CD. Donc alors, nous allons le plugger sur l'ordinateur. Et on va tout simplement appuyer sur le bouton. Et niveau fraîcheur, ça fait du bien. Et Kit Easy qui est écrit là. Bref, il y a des messages bien sympathiques. Il y a du vent. C'est parfait. Et je peux aussi refroidir mon ordinateur si j'en ai envie. Hein ? Parce qu'il chauffe. Alors, le troisième produit que je vais vous montrer est dans cette boîte. Kezako. Alors, il s'agit tout simplement d'une coque de téléphone. Oui, je sais que dans mon dernier top, il y en avait déjà trois. Mais là, elle est différente. C'est une coque anti-choc. Et c'est aussi une coque qui va te permettre de mettre des cartes. Grâce à une petite trappe secrète. On peut en mettre jusqu'à deux. C'est pareil, ça monte. Ou ça protège l'écran. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est une coque, on va dire, intéressante. Alors, je sais pas vous, mais moi, mes clés ressemblent à ça. C'est du n'importe quoi. C'est un gros trousseau. Je ne sais jamais laquelle et pourquoi. Il y a beaucoup de porte-clés. Bref. Du coup, j'ai trouvé ce truc. Ça s'appelle Kigui. En gros, c'est un organisateur de clés. Ça ressemble un peu à un couteau suisse, mais pour les clés. Alors, voilà. J'ai mis mes clés dedans. Bon, évidemment, mes clés ne sont pas réglementaires. Donc, voilà. C'est un couteau suisse à clés. Moi, je trouve l'idée super. Évidemment, vous trouverez tous les liens en bas de cette vidéo. Bon, je vous ai un chou, une mentie. J'ai un autre produit à vous présenter. Mais c'est parce que lui, il coûte plus dans les 15 euros. Je vous présente le robot nettoyeur d'écran de téléphone. Donc, alors, c'est un petit robot comme ça, avec ici du microfibre, un bouton on-off et le produit nettoyant. Je vais vous montrer de suite comment ça marche. On pulvérise une bonne couche de produit. On met le robot sur le dit téléphone. Et on l'appuie. Et on met on, quoi, tout simplement. Je l'ai mis à l'envers. Hop. Et il va parcourir en le téléphone. Il faut être patient. Il a une utilité, tu vois. Mais elle n'est pas ouf. C'est juste super drôle à regarder, en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un pouce bleu en bas. Vous pouvez aussi la partager. Et surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à ciao, bonsoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.